Merci pour la présence de tout le monde. Nous sommes dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 4. Si nous pouvons prendre nos Bibles, rapidement, nous allons faire la lecture. Moi, Nabikoteneza, j'ai vivé tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivie sur mon lit et les visions de mon esprit m'éremplissaient d'éprouvante. J'ai donné l'ordre de faire venir devant moi tous les sages de Babylone, afin de me faire connaître l'explication du rêve. Alors vint les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis les rêves, mais ils ne m'en firent pas connaître l'explication. En dernier lieu, se présentant devant moi Daniel nommé Bethsaida, « D'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit de Dieu Saint, je lui dis les rêves, Bethsaida, chef des magiciens, qui a en toi, je laissais l'esprit de Dieu Saint. Et pour qu'aucun mystère n'ait difficile de moi, l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur mon lit, je regardais et voici au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était grand et fort. Sa cime atteignait les ciels, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et le fruit abondant. Il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais et voici un des saints qui veillait descendu du ciel. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Arrachez les feuillages et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Dans les chaînes de fer et de bronze. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qui est comme les bêtes l'herbe de la terre pour partager. Son cœur d'homme sera changé, et un cœur des bêtes lui sera donné. Et ses temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Enfin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Qu'il a donné à qui il lui plaît. Et qu'il y ait élevé les derniers des hommes. Voilà les rêves que j'ai eus. Moi, le roi d'Abbicot-Nazah, « Toi, Béthasar, dis-moi l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître cette explication. Toi, tu le paies, tu le paies, pardon, car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. » Alors Daniel nommait Béthasar, « Fille un moment, si tu peux faire, et ses pensées l'épouvantaient. » Le roi a repris et dit, « Béthasar, que les rêves et l'explication ne t'épouvantent pas. » Et Béthasar répondit, « Mon Seigneur, que les rêves soient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » « Cet arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel, et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, et le fruit bon, abondant, qui portait de la nourriture, ou tous sous lesquels s'abritaient les bêtes de champ, et dans les branches du ciel, les oiseaux du ciel demeuraient. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veillent descendre du ciel et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre le tronc et ses racines dans les chaînes de fer et de bronze, parmi l'herbre des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il y ait, pardon, avec les bêtes des champs, l'herbre pour partager jusqu'à ce que ces temps soient passés sur lui. » Voici l'explication, ô roi. Voici les décrets du Très-Haut qui atteint Monseigneur le Roi. « On te chassera du milieu d'hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbre à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que les Très-Haut dominent sur toute royauté humaine et qu'il est donné à qui il lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec la racine et l'arbre signifie que la royauté te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans le ciel. « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaise, mets un terme à tes péchés par la justice et tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. » Tout cela s'accomplit sur le roi Nabucodonosor. Au bout de douze mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prie la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour eux de ma gloire ? » La parole était encore dans la bouche du roi qui nous voit descendue du ciel. « C'est à toi que l'on parle, roi Nabucodonosor. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf des l'herbes à manger. Et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que Dieu, que les très hauts, domine sur toute la royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabucodonosor. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fit tremper dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses chevets poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. « Après les temps marqués, moi, Nabucodonosor, je levais les yeux vers le ciel et la raison me rêvint. Je bénis les très hauts, je louais et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les rênes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu ? » En ces temps, la raison me rêvint, l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur. Mes filles me firent rendues, mes conseillers et mes grands me réclamaient. « Je suis rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui paie, ABC, c'est qui marche avec orgueil. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole vivifie, ta parole est esprit et nous nous inclinons devant celle-ci afin d'être vivifiée, renouvelée, transformée, restaurée, réconfortée parce que dans ta parole, il y a la vie. Je bénis mon auditoire et je bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, merci de parler et de faire ce que le Père veut que nous puissions avoir à ce moment. Chère Saint-Esprit, révèle-nous les Pères au travers du Fils. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans les livres de Daniel. Comme nous avons vu au chapitre premier, l'introduction de ces livres n'a rien à voir avec la suite. On nous présente les jeunes hommes qui sont amenés en déportation. Et ils arrivent dans Caldée, en Babylone, et là-bas, par leur intelligence, leur intégrité, leur fidélité, leur constance, ils se distinguent. Et du coup, le roi amène ces jeunes à sa présence dans le palais royal. Et arrivé là-bas, il y a encore un autre décret qui est signé comme quoi tout le monde devriez se prosterner devant les statues, devant les dieux du roi. Et ces jeunes hommes se distinguent encore. Et nous sommes dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, nous voyons que ces jeunes hommes qui refusent de faire quelque chose pour ne pas se compromettre avec leur foi, ils seront jetés dans la fourneuse. Et là, dans la fourneuse, bien-aimés, le feu n'aura aucun effet sur leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'avais dit, lorsque nous sommes avec Dieu, la Bible dit, nous passerons par le feu et les flammes ne nous consommeront pas. La Bible est la vérité. La Bible ne contient pas la vérité. La Bible ne renferme pas la vérité. Mais la Bible est la vérité. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait est dans sa parole. Et nous pouvons changer cela, car Dieu ne change pas. Et lorsque ces jeunes hommes sont jetés dans le feu, le roi Nabucodonosor observe et voit dans le feu la présence des quatre personnes. Et il fait la description de ces personnes qui étaient dans le feu, dans la fourneuse. Et à ce moment-là, il les appelle, les trois jeunes hommes, de sortir. Lorsqu'ils sortent, ils voient le roi Nabucodonosor. Le roi Nabucodonosor, il tourne vers la foule pour dire à la foule, certainement, les dieux des Juifs, les dieux des Hébreux, les dieux de ces jeunes hommes, est réellement Dieu. Et maintenant, tout homme qui vit dans mon royaume devriez se prosterner devant les dieux de ces trois, de ces quatre jeunes hommes. Et bien aimé, nous sommes dans les chapitres 4. Je vais faire une observation. Les chapitres 4, ou je dirais, dans la prophétie ou dans les livres de la Bible, les chapitres 4 et les témoignages personnels. Et selon l'exégèse, les chapitres 4 est écrits par lui-même, le roi Nabucodonosor. Ce n'est pas Daniel qui écrit les chapitres 4. C'est le roi Nabucodonosor lui-même. Il fait son témoignage. Il écrit ces chapitres. Il apporte les éclaircissements. Il apporte ce qu'il a vécu. Et il écrit ces chapitres. Et il dit quoi? Il dit, moi Nabucodonosor, je vivais tranquillement dans mon palais, dans ma maison. Et j'étais heureux. Et j'ai eu un rêve. Et ces rêves l'ont effrayé. Comme dans son habitude, il a appelé les sages, les magiciens, les astrologues, les déserts. Il a appelé toute sa bande qui lui prédisent l'avenir pour savoir qu'est-ce que ses rêves signifiaient. Et lorsqu'ils sont arrivés, personne n'a pu lui donner l'explication, comme d'habitude. Et arrivé à un moment donné, nous savons bien aimer. Nous sommes au chapitre 2. Quand le roi a fait son rêve, il a convoqué tous ses magiciens. Il a convoqué ses sorciers. Et personne ne lui a donné l'explication de son rêve. Mais quand Daniel intervient, Daniel lui donne intégralement l'explication de son rêve. Mais au chapitre 4, nous voyons, lui-même, il témoigne, il dit, « Je fais venir tout mon entourage. Je fais venir mes hommes dépensés. Je fais venir mes hommes sur qui je m'appuyais pour qu'ils me prédisent, pour qu'ils me disent réellement qu'est-ce que j'ai rêvé. » Et comme d'habitude, les secrets des cœurs de l'homme, c'est Dieu qui les garde, c'est Dieu qui les connaît. Les secrets des rêves, des visions, c'est Dieu qui les connaît. Et Dieu a gardé ces secrets aux hommes. Et il a pris à l'Éternel de les révéler à son serviteur Daniel. Et Daniel qui lui donne l'explication de ses rêves, il dit, « Oh, roi, tu as vu ce grand arbre qui est monté dans les hauteurs, ce grand arbre qui est vu par tout le monde, ce grand arbre, c'est toi. » Mais malheureusement, « Oh, roi, cet arbre sera coupé. » Il ne sera coupé pas pour un temps et les résidus de cet arbre seront laissés entre le fer et le bronze. Et après un moment, cet arbre poussera. C'est-à-dire, tu seras rejeté pendant un temps et après un temps, dans la suite du temps, le Seigneur te récupérera. Et quand il te récupérera, ça sera pour que la gloire de Dieu se manifeste dans les nations. Je l'ai dit, bien aimé, les livres de Daniel, nous sommes dans les temps des nations. Et comprenez une chose, les temps des nations a commencé par l'idolâtrie et les temps des nations finira par l'idolâtrie. Les temps des nations se manifestent, bien aimé, juste pour préparer la venue de ce qu'on appelle l'Antichrist. Les temps des nations se préparent à élever un homme qui ferait que toute la terre, tous les hommes se tourneront vers cet homme pour l'adorer, comme le dit la Bible dans les livres d'Apocalypse. Il sortira de la mer et de la mer sortira une bête et cette bête sera élevée. Il parlera comme l'agneau. Il amènera la séduction. Il amènera l'idolâtrie et la terre sera tournée vers cet homme. Tout le monde dira faisons la paix, la paix, pardon, parce que cet homme sera considéré comme un homme de paix. Alors, c'est à ce moment-là que la ruine surviendra sur la terre. Et Nabucodonosor fait ses rêves. Lorsqu'il fait ses rêves bien aimés, nous sommes vers des années, l'an 500, l'an 600. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un me dira, mais pourquoi ce temps n'est pas encore toujours accompli? Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps, bien aimé. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous voyons, même aujourd'hui, nous prédisons la fin des temps. Mais il y a certains événements dont nous parle la Bible. Ces événements ne sont pas encore accomplis. Certains, la réapparition, la réapparition de l'Empire romain n'est pas encore faite. Mais nous verrons, nous attendons la réapparition. C'est par rapport à l'avènement de ce qu'on appelle l'Antichrist que nous pourrons dire réellement, nous sommes à quelques heures de la fin. Mais jusque-là, l'Empire romain, cet arbre qui a été coupé, ces statues qui ont été brisées, ce royaume qui est rené, qui renétra des cendres, ce royaume n'est pas encore à Paris. Et nous attendrons tous l'apparition de celui que le monde considéra comme l'homme de paix, ce que la Bible appelle l'impie, ce qui est écrit dans les livres des Thessaloniciens. Et la Bible dit cet homme apparaîtra, il fera des miracles, des signes et des prodiges. Ce n'est pas encore ce temps, nous sommes dans les temps des nations. Et les temps des nations pour l'Église et pour le monde nous préparent à la répentance, nous préparent à ce que nous puissions nous réconcilier avec les seigneurs. Je reviens dans mon exposé. Il dit, en dernier lieu, se présentant devant moi, Daniel, ça nous sommes au verset 5. Et Daniel, il vient bien aimer, non pas avec orgueil. Daniel, il vient, non pas avec des prétentions. Il ne vient pas parce qu'il est sûr de lui. Il ne vient pas, venez, aujourd'hui, vous allez entendre l'interprétation de ce que le roi a vu et il a ignoré. Il ne vient pas pour dire, non, venez, aujourd'hui, il y aura des miracles parce que mon Dieu fait des miracles. Il vient avec humilité, avec simplicité, avec sagesse. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, bien aimé. Aujourd'hui, nous balançons des prophéties, même des prophéties sordides. Quand je parle de la sordité, c'est-à-dire des prophéties qu'on pourra considérer comme intimes ou qu'on peut les dire qu'à la personne, nous les balançons dans les ensemblées et quand nous le disons, je vis dernièrement, je ne citerai pas les noms, hier, je vis apparemment un homme de Dieu qui appelle les gens qui ont commis la diltère ou qui vivent dans la diltère des passés, des vents. Je dis, mes seigneurs, que nous puissions saisir la pensée de Dieu par rapport à la mort. Un peu de sagesse. Et Daniel, il vient, non pas avec orguerie, il vient simplement comme un instrument que le seigneur a suscité à Bélod. Il vient, il dit, avec simplicité comme d'habitude, au roi, au roi. C'est-à-dire, même Daniel reconnaît la royauté de Nabucodonosor. Daniel, la Bible dit, « Cet arbre était grand. » Ça, c'est Dabucodonosor qui explique, pardon, Daniel qui explique, « Voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur mon lit, je regardais et voici sur mon lit, je regardais et voici au milieu de la terre un arbre d'une grandeur, d'une grande hauteur. Cet arbre était grand et fort. » Quand Daniel explique, il dit, « Roi, cet arbre, c'est toi. » Et parmi les royautés bien-aimées, selon l'exégèse, la royauté de Nabucodonosor était connue et considérée dans le monde entier. Babylone était une puissance. Babylone était une puissance industrielle, était une puissance économique, était une puissance politique. Babylone était connue dans le monde entier. Tout le monde savait qu'à Babylone, à Caldée, il y avait un roi et il y avait un roi qui régnait certainement. Il dit, « Oh roi, cet arbre, c'est toi. » Mais, excusez-moi, un saint, dans les visions de mon rêve, de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais et voici un des saints qui veillait descendu du ciel et cria fort, cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, arrachez les fayages et dispersez les fruits que les bêtes fuient, que les déçus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez à terre le tronc avec ses racines dans les chaînes de fer et de bronze, parmi l'herbe et des champs qu'il soit trempé des rosées du ciel et qui est comme les bêtes l'herbe de la terre pour pâturage, pour partage, pardon. Son cœur d'homme sera changé et un cœur de bête lui sera donné. Et ces temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent qu'il est très haut dominent sur tout. Voilà les rêves que j'ai eus. Moi, le roi Nabucodonosor. Alors Daniel, au chapitre, verset 16. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fit un moment stupéfait et ses pensées l'épouvantaient. Le roi a repris et dit Belshazzar que les rêves et l'explication ne t'épouvantent pas. Et Belshazzar a répondu Monseigneur, que les rêves soient pour tes ennemis et l'explication pour tes adversaires. L'homme de Dieu était stupéfait parce que Dieu, à cet instant, Dieu lui a donné l'explication de la vision. À cet instant, Daniel voit Nabucodonosor vivre cet état qu'on appelle l'icotrophie, c'est-à-dire une personne qui se confond, qui se prenne pour un loup ou une chèvre. et c'est à cet instant, Daniel ne croit pas ses yeux, mais avec la sagesse, avec l'esprit de Dieu, avec l'humilité. Daniel dit au roi au chapitre, verset 17, « L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont les cimes atteignaient le ciel et convoyaient de toute la terre cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes de champ, les branches desquelles les oiseaux du ciel demeuraient. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre les ciels et dont la domination s'étend juste aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un des saints qui veillait descendre du ciel et dire abatter l'arbre et détruiser les pardons, mais laisser à terre les troncs et ses racines dans des chaînes et des bronzes parmi l'herbre et des champs qu'il soit trempé des rosées du ciel et qu'il ait les bêtes des champs l'herbre pour partage jusqu'à ce que ces temps soient passés. Voici l'explication. Ô roi, voici les décrets du très haut qui atteindra monseigneur le roi. On te chassera du millier des hommes. Tu y auras ta demeure avec les bêtes des champs. L'on te donnera comme au bœuf de l'herbre à manger et tu seras trempé de la rosée du ciel. Et ces temps se passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il est très haut domine sur toute la royauté humaine et qu'il a donné à qui il plaît. Bien aimé, nous voyons à cet instant, comme je l'ai expliqué au début, Nabucodonosor, malgré qu'il a vu la constance, l'intégrité, la fitte déliter de ces juifs, de ces jeunes hommes. Nabucodonosor a continué à vivre son incrédulité. Il a continué de vivre dans son état d'homme animal, malgré qu'il a vu l'explication d'un rêve qu'il a fait tout seul dans son lit. Daniel l'expliquait. Il a même témoigné. Il a dit réellement, c'est les dieux de ces juifs qui est Dieu. Mais lorsque nous sommes dans le chapitre 3, la même personne bien aimée, il va ériger une statue pour que tous les pays s'agénuent devant ces statues, pour que tout le monde prie son Dieu. Ces jeunes hommes qui refusent, on les jette dans la fournaise. Il voit encore une preuve de ces dieux de ces juifs. mais il continue dans son incrédulité. Il continue dans son péché. Et maintenant, la sentence tombe. Quelle est la sentence? La sentence, Dieu va rabaisser cet orgueilleux. Celui qui était grand, fort, puissant, reconnu sur toute la terre. Dieu va les rabaisser. Bien aimé, la Bible déclare, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Regardez l'orgueil de ces rois. Regardez comment ces rois se considèrent. Ils parlent de Dieu, mais ils ne considèrent pas réellement ces dieux. Ils parlent, ils reconnaissent la grandeur, la puissance de ces dieux. Mais bien aimé, mais ils ne prennent pas ces dieux aux justes valeurs. C'est ce que les nations font. C'est ce que le monde fait. Vous entendrez après chaque discours du président américain, « God bless l'Amérique ». Vous entendrez après les paroles de certains pays dites chrétiens que Dieu bénisse ces pays. Mais en réalité, ils ne considèrent pas ces dieux. ces formules de bénédiction sont devenues une routine, une habitude, un slogan que les autorités de ce monde citent. Parce que nous avons dit notre foi, prononcer le nom de Jésus, cela ne fait pas de quelqu'un un chrétien né de nouveau. Nous avons l'histoire des fils de Séba. Nous avons l'histoire, pardon, des fils de Séba, oui, comment les démons les ont malmenés parce qu'ils ont cité le nom de Jésus sans toutefois être comme Jésus, chercher à vivre comme Jésus, sans toutefois qu'ils soient authentifiés dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas parce que nous prononçons le nom de Jésus, ce n'est pas parce que nous disons que ce pays est chrétien et que réellement ce pays, tout le monde est né de nouveau, les autorités sont nées de nouveau et ils vivent en nouveauté de vie. Non, ce roi, il reconnaît la puissance, la suprématie, le roi de Dieu de Daniel, mais il a un problème avec lui. Son cœur, son cœur n'est pas attaché, son avis n'est pas offert à ces dieux de Daniel. Il continue de considérer les dieux de Daniel, comme les Tout-Puissants, mais il ne les prend pas au sérieux. Il le considère comme les dieux de mystère, mais il ne les prend pas au sérieux, bien aimé. Ce n'est pas dans la considération que nous devrions vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, comme je l'ai dit, c'est une vie. La vie chrétienne va partir de la racine jusqu'au sommet, doit partir des pieds jusqu'à la tête. La vie chrétienne doit être notre mode de vie. La vie chrétienne, c'est l'essence de notre existence. On ne peut pas vivre la vie chrétienne à moitié. On ne peut pas être chrétien le matin ou née de nouveau le matin et le soir païen. Non. Soit on est née de nouveau ou on est païen. Il n'y a pas de poids, de mesure. Il n'a pas la tiédère. Soit on est chaud où on est froid. Et ce roi, il était tiède. Il reconnaissait que le dieu de Daniel était capable du tout. Et Dieu voudrait mettre fin à son hypocrisie. Dieu voudrait mettre fin pour nous montrer aussi à nous qui vivons cette époque. On ne peut pas... La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de slogan. La vie chrétienne, c'est une vie. La vie chrétienne doit être authentique. La vie chrétienne doit être vraie. Nous devions être chrétiens dans les manques ou dans l'abondance, dans la maladie ou dans la bonne santé. Nous devions être chrétiens en Afrique comme en Europe. Nous devions être chrétiens même lorsque nous avons du travail ou nous n'avons pas du travail. Nous devions être chrétiens quand les choses vont bien, même lorsque les choses ne vont pas bien. Notre situation, notre état ne doit pas dépendre de notre affiliation avec le Seigneur. Nous sommes ses enfants, bien-aimés. Où nous sommes ses enfants, où nous ne les sommes pas. Si nous avons l'ADN des dieux, nous devrions nous conformer, vivre la vie des dieux. Et ces rois, ils vivaient ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit religieux. je l'ai dit au début de l'introduction de ces livres, je dis Babylone représente ce monde religieux. Babylone représente cette confusion religieuse. Babylone représente ce mélange que nous voyons aujourd'hui. Babylone représente nous avons tous un même dieu. Plusieurs relations, religions, pardon, mais un même dieu. Babylone représente cela, cette cacophonie. Babylone représente ce désordre. Et c'est Dieu, ce roi est l'image typique de l'homme d'aujourd'hui. Ce roi est l'image typique des responsables politiques d'aujourd'hui. C'est Dieu, ce roi est l'image typique des hommes puissants de ces mondes. Vous les voyez faire des dons, vous les voyez donner, vous les voyez distribuer tout ce qu'ils font, mais la nuit ils font des sacrifices humains, mais la nuit ils font des messes noires, mais les jours, vous les voyez bon, voilà même des fois on nous pose des questions, un tel homme qui fait des dons, un tel homme qui donne à tout au pauvre, ira-t-il en enfer ? Cela n'est pas un problème bien-aimé. Même dans ce que nous sommes en train de dire, et l'image, elle est le reflet de cette vie que l'homme d'aujourd'hui va produire, de cette vie que l'homme d'aujourd'hui croit, il pourra être sauvé, justifié par les œuvres. Nabucodonosor, il érige tout, il fait des sortes que, bon, il y a un seul dieu, bon, il y a les dieux, les dieux des juifs, il y a aussi mon dieu, mais nous avons tous un même dieu, ça c'est les religions, mais nous avons tous un même dieu, il fait une statue, qu'il appelle tout le monde adoré, gloire à Dieu, ces hébreux-là, ils disent non, nous ce n'est pas ce que notre Dieu nous a dit, j'ai entendu de mes ancêtres, j'ai entendu de mes parents, comme croix à l'éternel avait dit à Moïse, tu ne te prosterneras pas devant les statues, tu ne feras pas d'image taillée pour me représenter, oh nous, nous ne fléchirons pas les genoux devant ces dieux, et l'homme veut se sauver de lui-même, Nabuchodonosor, il veut se rendre grand et fort par lui-même, et il était grand et fort, et Dieu dit, je vais mettre fin à ton royaume, et je mettrai fin, pas totalement, je te montrerai que je suis l'éternel, et Daniel il dit à ce roi, il dit, oh roi, cet ange que tu as vu, qui a ordonné qu'on coupe cet arbre, cet arbre est l'image de ton royaume, qui sera coupé, mais la racine sera conservée, et la Bible le dit, bien aimé, sera conservée entre le bronze et les fers, et lorsque nous lisons la statue dans le chapitre 2, je nous ai expliqué, j'ai dit, j'ai expliqué le royaume jusqu'au royaume romain, à l'Empire romain, et cet arbre qui va renaître entre les deux empires, qui va renaître, qui est coupé, mais qui va renaître entre le bronze et les fers, cet arbre, la Bible, l'explication de Daniel dit, c'est toi, mais dans la prophétie, c'est l'Empire romain, l'Empire romain, pardon, qui va réapparaître sous une autre forme, et de celle-là sortira l'impie, l'homme du péché, l'antichrist, qui dominera sur toute la terre. Et nous voyons, Dieu qui amène Nabucodonosor dans cet état, j'avais dit, de l'icotropie, Nabucodonosor qui commence à manger de l'herbe pendant ce temps. Bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Regardez comment Dieu a humilié un roi qui, son royaume, était connu sur toute la terre. Dieu l'amène à vivre cette condition de l'icotropie. Un roi qui mange de l'herbe et ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Verset 21. Voici l'explication au roi, voici les décrets du Très-Haut qui atteindra mon Seigneur le roi. On te chassera du millier des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé dans la rose du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que les Très-Haut dominent sur toute la royauté humaine et qu'ils la donnent à qui il lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec la racine de l'arbre signifie que ta royauté te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, oh roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés par la justice et tes fautes par la compassion envers les malheureux et ta tranquillité se prolongera. Tout cela s'accomplit sur les rois Nabucodonosor. Au bout des douze mois, comme il s'est promené dans les palais royaux à Babylone, les rois prient la parole et dit « Grande que j'ai bâtie comme résidence royale pour la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. » La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi qu'une voie descendue du ciel. C'est toi que l'on appelle le roi Nabucodonosor. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du millier des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de tes champs. On te donnera comme au bœuf les herbes à manger et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses les traits hauts. domine sur toute la royauté hymène et qui la donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabucodonosor. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fit tremper dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses chevets poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après les temps marqués, moi, Nabucodonosor, je lèverai les yeux vers le ciel et la raison me rêvint. Je bénis les traits hauts. Je louais et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les reines subsistent de génération en génération. Je m'arrête d'abord là. Bien aimé, vous voyez l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'âme. Il dit j'ai bâti moi, j'ai fondé, j'ai créé, j'ai fait. Mon royaume est fort et puissant. il a oublié la prophétie. Il a oublié l'explication qu'on vient de lui donner. Comprenez bien aimé, comme je l'ai dit, les choses ne se passent pas du jour au lendemain. Il prend, il y a un temps énorme, comme d'après les recherches que j'ai faites, du chapitre 3 pour passer au chapitre 4, et les événements du chapitre 4 ont eu lieu 25 ans après les événements de la fournaise ardente. Et les choses, comment les choses se passent, le roi Nabichodonosor, il oublie ce que Daniel lui avait dit. Il commence à s'évanter. Moi, moi, j'ai fait, je suis, moi, moi. Et au même instant, la Bible dit, une voix se fait entendre du ciel. Mais il est dangereux lorsqu'une voix se fait entendre du ciel à cause de notre incrédulité, à cause de notre désobéissance. Il est très dangereux lorsque nous ne nous saisissons pas la pensée de Dieu, lorsque les hommes, les femmes de Dieu passent à ces lieux nous parler de la part de Dieu et que nous ne saisissons pas la pensée de Dieu, mais les jours où le Seigneur nous apparaît, les jours où le Seigneur crie dans nos oreilles, bien aimé, j'ai déjà entendu la voix de Dieu, j'ai déjà entendu cette voix, tu peux faire pipi sur toi. C'est très dangereux. Lorsque nous persistons dans les mâles, on nous parle de changer, nous ne voulons pas changer. On nous avertit ici que nous devrions mettre nos vies en règle avec Dieu. on nous prévient ici que nous devrions aimer nos femmes, que nous devrions aimer nos maris, que nous devrions aimer qu'il devait vivre mieux dans nos foyers. Nous refusons d'obéir. Bien aimé, les jours où la voix s'est fait entendre du ciel, faites attention que ce soit la sentence. Ce que je vous dis, si cela vient de la part de Dieu, l'Éternel dit à quelqu'un, faites attention que sa voix s'efface entendre du ciel. Cet homme qui croyait apprivoisait la prophétie parce qu'il avait un homme de Dieu avec lui, comme toi qui m'entends, tu as ton prophète particulier, tu as ton homme de Dieu, ton pasteur particulier. Quand tu as un problème, ce n'est pas dans les genoux, ce n'est pas dans la prière, c'est au téléphone. Pasteur, j'ai réveillé, pasteur, prophète, faites attention bien aimé. Beaucoup de prophéties tuent la prophétie. Excès de prophétie atténue la profondeur même de la prophétie. Ce roi oublie, il commence à s'évanter alors qu'on l'avait prévenu. On lui avait dit, cet arbre grand qui atteint les auteurs, c'est toi, rabaisse-toi dans ton orgueil. Regarde dans ton couple comment tu es orgueilleux, comment tu es orgueilleuse. Regarde dans tes relations, regarde comment tu mènes ta vie. À chaque fois, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui amène tout dans cette maison, c'est moi qui fais tout dans cette maison, de toute façon, tout dépend de moi, c'est moi. Qui es-tu? La Bible dit, c'est Dieu du ciel, le très haut, à qui toute royauté lui appartient, à qui toute force, toute fortune, toute élévation lui appartient. Ce n'est pas à nous. L'homme qui es-tu? et la parole de Dieu nous dit que cet homme est devenu icône-trop. Il a mangé des nerfs, il est devenu fou. Bien-aimés, regardez la folie de ces morts, regardez nos politiques, comment ils sont devenus fous. Regardez, bien-aimés, comment ils font des choses que même nos enfants de 5, même de 10 ans ne feront pas. Regardez comment ils sont devenus fous. Ils ne calculent même pas Dieu. La première des choses, ils voient les intérêts sociaux, les intérêts économiques. L'homme n'est plus au centre des enjeux, c'est l'économie. Tout tourne autour de l'économie. Si l'homme devient un inconvénient pour l'économie, on préfère tuer l'homme et laisser l'économie. Regardez la folie, la folie de ces mondes. Regardez comment le monde est devenu fou. Le mal est devenu bien. et le bien est devenu mal. Regardez autour de nous comment le monde est pourri, comment les choses se sont enveillées. Regardez comment le monde sent nauséabondre. Dans les livres d'Apocalypse, il est écrit que celui qui a les oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. Église des dieux, ne vivons pas dans la distraction. Ne vivons pas dans la distraction. Je parlerai de cet arbre qui va naître entre le bronze et le fer lorsque nous toucherons Apocalypse 13, Apocalypse 17. Les systèmes économiques, l'apparition de l'impie, l'homme du péché. Regardez comment les mâles influencent le monde. Nabucodonosor, il devient fou. Mais Dieu, lui, laisse une porte de sortie. Qu'est-ce que notre Dieu est compatissant? Daniel lui dit, change tes comportements. Sois compatissant, deviens compatissant. Je voudrais dire à quelqu'un, change ton orgueil, deviens humble. C'est ça la porte de sortie, l'humilité. d'ailleurs, le titre de mon message, je dirais « L'orgueil t'amènera à la lichotrophie. » L'orgueil t'amènera à la lichotrophie. Ou si vous voulez, l'orgueil t'amènera à la folie. change la porte de sortie, c'est les changements, les cœurs qui se tournent vers Dieu. Et lorsque ce roi se tourne vers Dieu, la Bible dit il change et son royaume commence à renaître. Et c'est changement doit être sincère. Ne reste pas seulement au changement, ne reste pas seulement à la prise de conscience. Lorsque ce roi prend conscience qu'il est fou, prend conscience qu'il doit retourner à Dieu, il se retourne à Dieu. Écoutez les louanges que ce roi fait à Dieu. C'est une sorte de louange d'adoration que nous entendons à l'Église. « J'ai béni les très hauts, je loue et je glorifie celui qui vit éternellement. » Verset 31. « Celui dont la domination est une domination éternelle et dont les rênes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il le pleut avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise « Que fais-tu ? » En ces temps, la raison me révint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me fit rendu, mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fis rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fis que s'accroître. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et le voie juste équipée, baissée, c'est qui marche avec orgueil. Dieu rabaisse tout ce qui marche avec orgueil. Écoutez la louange et l'adoration des septembre. Cette même attitude, il a eu au chapitre 2, au chapitre 3, il a eu des louanges, il a eu des adorations pour les dieux de Daniel. Bien aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque nous revenons à Dieu, Dieu nous rétablit. Mais cela n'arrête pas là. Dieu n'a pas besoin de nos paroles. Dieu a besoin de nos cœurs. cet homme a fait des louanges, il a fait des adorations dans les chapitres dont j'ai cité, mais cet homme n'était pas sincère avec Dieu. C'est ce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout ce qu'il dit sur les dieux de Daniel est vrai. Il ne ment pas que les dieux de Daniel est celui qui vit dans les cieux et les dieux de Daniel est celui qui donne la royauté à qui il veut. Les dieux de Daniel est celui qui règne. Il n'y a pas de mensonge à ça. C'est la vérité. Mais il manquait quelque chose. Son esprit n'était pas attaché à l'esprit du Seigneur. Cela ne suffisait pas seulement à dire. Il faudrait d'abord que l'esprit se conforme à l'esprit du Seigneur. Les adorateurs dont cherchent les pères, ce n'est pas les adorateurs verbaux. C'est les adorateurs pratiquants. Comment toi qui dis il n'y a pas d'autre dieux que les dieux de Daniel, Meshach, Shadrach et Abel-Nego et le lendemain tu construis une statue et tu appelles tout le monde à s'ingénuer devant ces statues. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, bien aimé. C'est ce que je disais au début de mon message et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le monde. Nous nous présentons les dieux. Nous nous présentons des dieux. Nous nous disions que nous sommes des dieux. Nous sommes de telles dénominations. Nous sommes de telles obédiences. Nous sommes de telles religions. Mais en réalité, nos cœurs ne sont pas à Dieu. Nous ne sommes pas attachés à Dieu. Nous n'avons pas offert nos vies. C'est ça, bien aimé. Le monde souffre de cette sincérité. Bien aimé, il ne suffit pas de chanter, de citer, de dire qu'il faudrait les vivre. La vie de Dieu, c'est une vie. Et ce passage, ce passage, fera les transits entre le témoignage de cet homme et la prophétie proprement dite de ses livres et de Daniel. Nous allons entrer dans cette phase prophétique de notre temps de ses livres et de Daniel. C'était pour nous dire comme quoi, ce matin, bien aimé, on reconnaît un enfant de Dieu par son humilité parce que notre Dieu est humble. il n'y a aucun roi, il n'y a aucune puissance d'où qu'elle sorte, d'où qu'elle vienne. il ne pourra accepter un jour de se rabaisser comme Jésus s'est rabaissé. Regardez comment Jésus est venu sur la terre. Les mages, les astrologues, ils ont reconnu sa royauté. Le roi des Juifs, un roi est né, mais un roi est venu humblement dans ses morts. Il a vécu humblement dans ses morts. Il a manifesté toute la puissance de Dieu humblement dans ses morts. Il a manifesté la présence de Dieu humblement dans ses morts. La Bible dit qu'il croissait en nature, en nature et en stature et en sagesse. Église des dieux, il nous faut la sagesse pour discerner ces temps. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans un temps où beaucoup croient être sauvés, mais ils sont loin des dieux. Nous sommes dans un temps où même à l'église des dieux, nous nous montrons des doigts. Nous nous condamnons entre nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de son église. Nous sommes arrivés à un temps où, bien-aimés, l'église doit se réunir. l'église doit se soutenir, l'église doit se fortifier. Nous ne sommes pas un temps où nous devrions nous chercher qui est grand, qui est petit, qui en a beaucoup, qui en a moins, qui est élevé, qui est rabaissé. Nous sommes au temps de l'unité. Nous sommes au temps où, bien-aimés, les faibles doivent soutenir l'effort, pardon, doivent soutenir les faibles. Les riches qui sont à l'église doivent aider les pauvres. Je parle de la richesse spirituelle. C'est ces temps-là, Dieu. Nous ne sommes pas dans le temps des divisions. Nous ne sommes pas dans un ring en train de chercher qui va gagner, qui va perdre. Et de toute façon, lorsque nous vivons en division, c'est les diables qui gagnent, qu'on le veille ou pas, qu'on les constate ou pas. Le Seigneur dit un royaume divisé ne peut tenir. L'orgueil. Ton orgueil te précipitera dans la folie. L'orgueil de l'église. Ah, nous, nous, nous nous sommes sauvés. L'orgueil. Daniel a reconnu la royauté des noms de Toulouse. Oh, roi, plaise à Dieu. Il lui a même dit tu es le roi des rois. Parce que son royaume était tellement puissant, son royaume était tellement grand que tous les royaumes qui existaient à l'époque étaient sous les pieds du roi des Babylon. Daniel l'a reconnu. Nous n'avons pas la sagesse lorsque nous allons évangéliser les gens d'autres corporations. Nous les condamnons avant de les approcher. les religions, ils ne seront pas sauvés de toute façon avec les religions sataniques. Orgueil. À cet homme, la Bible dit lorsque son cœur est revenu au Seigneur, le Seigneur l'arrête. Bannissons l'orgueil même dans nos relations, dans nos relations familiales. Papa, tu veux, c'est moi les papas. Orgueil. Maman, c'est moi. Ici, c'est moi. Ici, c'est moi. Orgueil. Nous sommes tellement orgueilleux, bien-aimés. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu résiste aux orgueillus. Même si tu parles en langue avec ton orgueil, sache-le que Dieu te résiste. Même si tu fais des miracles avec ton orgueil, sache-le que Dieu te résiste. D'ailleurs, ce n'est pas par rapport à ces choses que nous entrerons au ciel. Les miracles ne seront pas entrés au ciel ni les parles en langue. Les langues cesseront. Bien-aimés, je voudrais nous exhorter ce matin à nous rabaisser devant la force, la souveraineté de Dieu. Et sur le plan prophétique, je voudrais nous encourager de ne pas suivre les trains de ces mondes qui sont perdus et qui vivent dans l'orgueil. Le monde n'a pas besoin de Dieu. Les politiques n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont tout, ils ont la force, ils ont les armes, ils peuvent décider de tout, ils les feront. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu dans ce monde bien-aimé, vivons en posant la question au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse en ce matin, en ce jour, en cette semaine, en ce mois, en cette année, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? N'attends pas que les politiques t'imposent les choses. N'attends pas que les politiques influencent ta vie. N'attends pas que les politiques donnent une ligne directrice à ta vie. Seigneur, par rapport au vaccin, qu'est-ce que tu penses ? Seigneur, par rapport au coronavirus, qu'est-ce que tu penses ? Ne ramasse pas tout ce qui vient d'ailleurs. Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu arrive à se révéler à des païens comme Nabucodonosor et a fortiori, toi. A fortiori, toi. Bien-aimés, ce roi, il dit, Dieu ne fait exception de personne, des personnes. Si tu es son enfant, Dieu ne fait exception de personne. Dans chaque nation, c'est lui qui les craint. Dieu le fait grâce. Crains-tu, Dieu ? Voilà ce que les Seigneurs nous avaient mis à cœur ce matin. Nous bénissons les Seigneurs pour sa parole et nous croyons que, bien-aimés, nous chercherons l'immunité à vivre sous les pieds du Seigneur, à être humble au milieu des enfants de Dieu dans nos maisons, dans nos relations, à être humble. Vous savez, il y a une chose, j'allais oublier ça, je dois dire ça. Très souvent, nous attendons que le peuple change. Alors, il faudrait qu'il aura fallu que Nabucodonosor change pour que sa royauté, son royaume prenne une autre direction. nous attendons le changement des autres alors que le Seigneur attend que nous commençons à changer. Nous attendons que les autres viennent nous saluer alors que le Seigneur attend que nous, nous puissions aller vers les autres. Nous nous attendons que notre mari se rabaisse alors que c'est à nous de se rabaisser d'aller vers notre mort. J'attends que ma femme se rabaisse alors que c'est à moi de me rabaisser d'aller vers ma femme. N'attends pas des autres. Toi, fais ce que Dieu te demande et Dieu fera les restes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !